Musique Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Etoiles. Musique Mars a accueilli de l'eau liquide à sa surface, probablement entre 4,2 et 3,7 milliards d'années avant notre ère. Elle a ainsi peut-être été habitable et habitée, au moins, par des organismes très simples. De nombreuses missions martiennes cherchent aujourd'hui à clarifier les conditions primitives de notre voisine, pour établir les chances que la vie martienne ait un jour émergé. Mais il n'est pas forcément nécessaire d'aller sur Mars pour étudier ces conditions. Il y a sur Terre un certain nombre de météorites issus de la planète rouge, qui peuvent nous en apprendre beaucoup sur son passé. L'une d'entre elles se nomme NWA 7034 et renferme peut-être un indice sur un événement terrible qui aurait frappé Mars. Parmi les minéraux que la météorite contient, il y a des ircons. Ce type de minéral est extrêmement stable, même lorsque son environnement est bouleversé par des changements de pression ou de température. Sur Terre, par exemple, les plus anciens minéraux connus sont tous des ircons. Ils datent de 4,3 à 4,4 milliards d'années. Les ircons qu'on trouve dans la météorite martienne NWA 7034 sont eux aussi très anciens. Ils semblent dater de 4,4 milliards d'années, alors que les roches qui les entourent sont beaucoup plus jeunes. Ces ircons martiens, une fois formés, ont été altérés par les conditions ultérieures de la planète. Ils semblent par exemple avoir subi l'influence de l'eau liquide. Mais leur forme raconte aussi l'histoire d'un immense choc. Dans une étude publiée en février par des chercheurs australiens, on apprend ainsi que des ircons de NWA 7034 semblent avoir subi un énorme choc qui ne peut avoir été engendré que par des pressions supérieures à 20 ou 30 gigapascales. Ce type de pression ne peut provenir que d'un événement, un impact cataclysmique. Cet impact est forcément plus jeune que la formation des ircons. Il aurait donc eu lieu après 4,4 milliards d'années avant notre ère, ce qui semble réduire les possibilités d'apparition de la vie martienne. Il est en effet probable que ce gigantesque impact ait retardé le moment où la surface et l'atmosphère de la planète rouge auraient été compatibles avec la vie. L'éventuelle vie martienne aurait donc eu une fenêtre d'apparition encore plus courte que ce qui était jusqu'ici pressenti. Bon, il reste très difficile de déterminer les conditions primitives d'une autre planète. Peut-être que Curiosity, Perseverance ou Zhuzhong pourront nous en apprendre un peu plus à ce sujet. On espère que Rosaline Franklin se joindra bientôt à la fête. Mais comme on en discutait la semaine dernière, le rover européen reste soumis aux aléas de la géopolitique. Et on continue justement ce DNDE avec des nouvelles de la guerre en Ukraine dont les conséquences continuent à se faire sentir jusqu'en orbite. La semaine dernière, on vous annonçait ainsi que la constellation Starlink allait devenir opérationnelle au-dessus de la zone de conflit. Ce qui a été réalisé très rapidement avec des antennes livrées en quelques jours. Le signal de la constellation a en revanche été tout aussi rapidement brouillé. Cela a poussé SpaceX à basculer une partie de sa force de travail vers des activités de cyberdéfense. A en croire Elon Musk, cela pourrait avoir un impact sur le calendrier de déploiement de la constellation, ainsi que sur les essais du Starship. SpaceX a annoncé avoir réalisé une première mise à jour des logiciels de Starlink pour contourner le brouillage. En tant que seul système d'accès à Internet qui ne soit pas d'origine russe dans la zone de conflit, l'entreprise s'attend à être régulièrement attaquée. Et elle n'est pas la seule. L'entreprise OK 360 a pour sa part révélé que la constellation GPS était le 6 victimes d'interférences au niveau de l'Ukraine. Ces activités ont démarré quelques semaines avant le conflit et se poursuivent depuis. L'entreprise, qui est spécialisée dans le renseignement d'origine électromagnétique, estime que ce type de signal pourrait être exploité pour déterminer lorsqu'un conflit est sur le point d'éclater partout autour du globe. On imagine que chez Unseen Labs, le concurrent français, les oreilles des satellites Bro sont-elles aussi grandes ouvertes lors des survols de l'Europe de l'Est ? Comme on pouvait s'en douter, les capacités spatiales vont devenir des enjeux majeurs dans les conflits de demain. Être capable de produire ses propres images satellites avec un taux de rafraîchissement suffisant en est un autre exemple frappant. L'Ukraine est ainsi en train de demander à plusieurs pays et entreprises l'accès à leurs images satellites et elle ne reçoit pas toujours des réponses positives. Dernièrement, c'est l'entreprise sud-coréenne SIS qui a annoncé qu'elle préfère ne pas partager ses images. Il sera intéressant de voir quelle sera la politique d'entreprises telles que Planet Labs ou Spire, qui disposent de capacités importantes. Bref, le meilleur moyen d'accéder à l'imagerie spatiale, c'est encore de posséder ses propres satellites. Et de ce côté-ci, il vaut mieux profiter d'un minimum de souveraineté au niveau des lanceurs. C'est la France qui s'en rend compte. Paris est en train de renouveler ses capacités d'observation spatiale militaire avec le programme CSO. Les satellites CSO-1 et 2 ont déjà été lancés en 2018 et 2020. Ils permettent aux états-majors français de bénéficier d'images très hautes résolutions, qui, on l'imagine, doivent aujourd'hui être très utiles. Un troisième satellite, CSO-3, devait les rejoindre cette année grâce à une fusée Soyouz tirée depuis Kourou. Avec le retrait de la fusée russe du centre spatial guyanais, cela ne sera plus possible. CSO-3 devra décoller sur un lanceur Ariane 6 avec au moins un an de retard. On se rappelle que le gouvernement français souhaite soutenir le développement d'un micro-lanceur national, qui serait attendu aux alentours de 2026. De multiples propositions ont émergé de la part du New Space, et elles feront probablement l'objet d'une attention accrue. Au niveau du sol, il faut signaler la destruction de l'Antonov AN-225, lors de combats sur l'aéroport d'Ostomel. Le plus grand avion du monde avait une place particulière dans le cœur des mordures spatiales. Il avait été conçu pour transporter les navettes du programme Buran et les boosters des fusées Energia. C'est donc le dernier représentant de ce plan du programme spatial soviétique qui vient d'être détruit. Depuis quelques années, la N-225 était aussi considérée pour réaliser des lancements aéroportés, à la manière de l'immense avion de Stratolaunch Systems. Des plans qui ne verront jamais le jour. Au cours des dernières décennies, de nombreux objets artificiels se sont écrasés à la surface de la Lune. Des atterrisseurs qui ont raté leur coup, ou les étages supérieurs de certaines Saturne 5. A chaque fois, ces crashs étaient intentionnels ou semi-intentionnels. Le but était bel et bien d'amener ces objets jusqu'à la surface de notre satellite. La semaine dernière, pour la première fois, un objet artificiel semble s'être écrasé sur notre satellite de manière complètement involontaire. Il s'agit d'un étage supérieur de fusée. Son origine exacte porte encore un débat. Certains évoquent la Falcon 9 qui avait permis de lancer la mission DSCVR, d'autres parlent d'un lanceur chinois lié à la mission Chang'e 5-T1. Cet étage supérieur aurait quoi qu'il en soit été lancé autour de 2014 ou 2015. Il aurait donc erré 7 à 8 ans dans l'espace cis-lunaire avant de se heurter à notre satellite. Sa masse estimée est de 3 tonnes, ce qui devrait être suffisant pour créer un cratère d'impact. La mission américaine Lunar Reconnaissance Orbiter va essayer de relocaliser cet impact, ce qui pourrait prendre plusieurs semaines. Malgré l'aspect non planifié de l'événement, il pourrait s'agir d'une opportunité pour les planétologues qui se concentrent sur notre satellite. La Lune est couverte d'impacts qui retracent l'histoire des collisions du système solaire. Comme notre satellite est géologiquement inactif, il sert de point de référence pour dater les surfaces des autres corps du système, par comparaison de la densité de cratères. On a cependant très peu d'informations sur la manière dont les cratères d'impact lunaire se forment. Le crash de l'étage de fusée va donner un cas d'étude avec des paramètres connus. Si on connaît la forme, la masse et la vitesse de l'impacteur, et qu'on peut constater le résultat de cet impact, il sera plus simple de modéliser les objets qui ont été responsables des autres cratères d'impact. Cela permettra d'améliorer notre connaissance de l'histoire de la Lune. Il ne faudrait pas non plus que cela devienne une habitude. Il est difficile de suivre les débris spatiaux qui évoluent au-delà de l'orbite terrestre. Avec la multiplication des missions lunaires, ils vont cependant devenir de plus en plus nombreux. Il faudra donc peut-être adopter des directives internationales pour éviter que ce genre d'incidents ne deviennent très fréquents. Cette année, on devrait normalement assister aux premières missions du programme CLPS, l'initiative américaine d'exploration robotique de la Lune, qui fait appel à des atterrisseurs privés. Les missions Peregrine One et IM One pourraient ainsi avoir lieu dans les mois qui viennent. Elles reposent sur des petits atterrisseurs qui doivent délivrer des expériences à la surface de notre satellite pour un coût relativement contenu. Suite à l'échec de Bereshit en 2019, il reste encore à prouver qu'un acteur privé peut se poser sur la Lune de manière non destructive. Astrobotic Technology et Intuitive Machines devraient donc se frotter à l'exercice dès cette année. Ils seront ensuite rejoints par d'autres acteurs pour mener environ deux missions lunaires par an en préparation du programme Artemis. Concernant celui-ci, il ne faut probablement pas attendre Artemis 3, la mission qui ramènera des humains sur la Lune avant 2026. C'est en tout cas la prévision de l'inspecteur général de la NASA, Paul Martin. Les retards pris sur le développement de la combinaison XEMU et l'état d'avancement du programme HLS rendent la date de 2025 quasiment impossible à tenir. Honnêtement, même 2026 paraît encore bien optimiste. Surtout avec SpaceX qui vient d'annoncer des retards possibles sur son Starship. Il faudra donc se montrer patient avant d'assister à une nouvelle aventure lunaire. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce DNDE. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaire pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir pour un nouveau Dossier de l'Espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada